... Bien, troisième rendez-vous du séminaire Ralenti à travaux de l'école éthique de la salle pétrière Paris-Est, qui, je vous le rappelle, est comporté par l'université de Marne-la-Vallée et par la PHP. Donc, ce master de philosophie, parcours, éthique médicale et hospitalière à appliquer, prend place deux jours par mois pour des professionnels de l'hôpital et du médico-social en formation continue, un mercredi et un jeudi, à la salle pétrière, donc avec comme enseignant Éric Fiat, Corinne Pelluchon, David Smadja et moi-même. Un grand merci à Cynthia Fleury, qui nous accueille un mardi par mois à la chaire de l'Hôtel Dieu pour présenter nos travaux. Je précise que notre prochain rendez-vous, ici-même, aura lieu le mardi 21 février avec Bénédicte Lombard pour son livre « Les soins en pédiatrie, faire face au refus de l'enfant ». Je le précise parce qu'exceptionnellement, ça ne correspondra pas à la session du mercredi et du jeudi de master à la salle pétrière, puisque ses premières prochaines journées seront le 1er et le 2 février. Donc, il n'y aura pas de séminaire, ici, le mardi 31 janvier. Donc, prochain rendez-vous, ici, mardi 21 février. Je rappelle aussi que nous devons le titre de notre séminaire à ce recueil de poésie surréaliste, co-écrit par André Breton, René Char et Paul Éluard, intitulé donc « Ralentir travaux ». Les trois compères se trouvaient dans les dernières semaines de mars 1930 pour des promenades autour d'Avignon, et ils ont concocté ce petit ouvrage. Alors, l'ouvrage a été publié en avril 1930, donc je l'avais déjà présenté la dernière fois, je n'ai qu'une réédition de 1989, mais un couple d'amis qui se baladaient en novembre au salon de la bibliophilie est tombé sur un exemplaire original dédicacé par Breton, Char et Éluard. Ce n'est pas celui-là, parce que cette édition originale valait 2800 euros. Donc là, c'était devenu « Ralentir ses chaires ». Ralentir travaux aujourd'hui parce que l'éthique authentique nous appelle à freiner un peu devant le simplisme d'une éthique anglo-saxonne formatée. Nous allons en parler aujourd'hui. Ophélie Méchain est psychologue clinicienne auprès de sujets âgés. Elle a soutenu ses mémoires de Master 1 et 2 à Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et elle a mis en avant un concept particulièrement judicieux, celui de harcèlement thérapeutique, dont elle va nous parler aujourd'hui. Elle l'a déjà évoqué dans un article publié en 2016 dans la revue Éthique et Santé, article intitulé « Le harcèlement thérapeutique ou les excès du maintien de l'autonomie en EHPAD ». Donc dans la revue Éthique et Santé 2016, numéro 13. J'ai cité à la première session de ce séminaire en novembre le roman « Nus à la chaise » publié en 2010 par Marie-Thérèse Schmitt chez Gallimard. Et je voudrais pour terminer mon introduction, citer un passage de ce livre à nouveau qui nous parle du sujet d'aujourd'hui. Et je laisserai ensuite la parole à Ophélie. Donc dans l'ouvrage, dans le roman, nous sommes dans un hôpital où la narratrice rend visite à son père cancéreux qui est en fin de vie. Une des deux soignantes m'a fait signe de la rejoindre dans le couloir. Si vous commencez comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. C'est un filou votre papa. Tant qu'il y a des choses pour lesquelles il est autonome, il faut le laisser. Sinon, je vous le dis, vous n'allez pas vous en sortir. Et en plus, vous allez en sens inverse de ce qu'on essaie de faire. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? De le rendre autonome, pardi. On en a trente ici, vous imaginez un peu, si les trente, il faut les nourrir à la petite cuillère, on ne s'en sort plus. Pour vous peut-être, mais pour moi c'est différent, c'est mon père. Père ou pas père, moi je vous dis que vous allez en sens inverse. Ceci dit, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libres. On vous appellera la nuit, quand il fera ses caprices et qu'il nous fera tourner en bourrique. Nous, on s'est escagacés pour qu'il mange seul, et là franchement, vous ne lui rendez pas service à votre père. Et à nous non plus, vous allez complètement en sens inverse. Je ne cherche pas à lui rendre service. Eh bien, je vois ça, et à nous non plus. Notre objectif de soin avec la surveillante, c'est l'autonomie. C'est ça qu'il y a écrit sur le protocole. Moi, je le dirai à la surveillante, et vous verrez avec elle. Autonome, dans quel but ? Vous voulez qu'il fasse sa toilette mortuaire tout seul, et qu'il aille aussi une tir à pied ? Je laisse la parole à Ophélie Méchain. Je trouvais le tableau clinique assez représentatif de ce qu'on peut parfois voir en EHPAD. Merci Bertrand, Quentin, de m'avoir invité à venir présenter ma réflexion autour de certaines pratiques qui concernent effectivement l'expression de maintien d'autonomie. C'est indiqué que c'est le concept de harcèlement thérapeutique, mais qui est complètement intriqué avec l'expression du maintien d'autonomie. C'est une expression qui est extrêmement présente dans nos établissements et qui peut être contre. Être le plus indépendant possible, avoir le moins besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne, c'est ce que tout le monde souhaite, y compris les résidents d'EHPAD. Alors, tout le monde y participe, et la plupart du temps, je dois dire que ça se passe sans aucune difficulté. Le patient fait confiance à l'équipe, il donne son consentement ou n'exprime tout simplement pas son opposition aux propositions thérapeutiques que lui font les soignants. Mais parfois, certains patients disent leur refus. Face à cela, l'équipe essaye de les convaincre de ce qui est bon pour lui. Et succèdent deux cas de figure. Soit le patient se laisse convaincre, ou au contraire, il maintient son refus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est ces situations de crise, où l'équipe fait fi du refus du patient, impose les soins qu'elle estime être les meilleurs pour lui, malgré lui. C'est des situations qui ne sont pas extrêmement fréquentes, par contre, qui se réitèrent. C'est très variable, un établissement d'une équipe d'un soignant à l'autre, mais ça revient suffisamment souvent pour que je puisse avoir envie de chercher ce qui s'y joue. Alors, les tableaux cliniques les plus fréquents, si vous travaillez en gériatrie, vous avez peut-être connu Mme Louise, elle a plus de 90 ans, elle se dit de plus en plus fatiguée, elle utilise habituellement un déambulateur pour se déplacer, mais depuis quelques jours, elle demande un fauteuil roulant pour aller de sa chambre jusqu'à la salle à manger. Elle dit que ses jambes ne la tiennent plus, qu'elle va tomber. Dans un premier temps, l'équipe refuse de satisfaire cette demande, parce que si Mme Louise est capable de marcher, il faut qu'elle continue à le faire pour maintenir son autonomie. Mais Mme Louise insiste fortement. Face à cette insistance, on demande l'avis du médecin traitant, on demande l'avis du kiné, est-ce que Mme Louise est capable de marcher ? Réponse, oui. Conclusion, on ne donne pas de fauteuil roulant à Mme Louise, et Mme Louise tombe sur cette trajet à plusieurs reprises. Elle est soupçonnée de faire extrait, de faire de la comédie, de se laisser glisser pour que l'équipe cède. Et j'ai connu plusieurs Mme Louise qui mouraient quelques temps plus tard, quelques semaines, un mois plus tard. Le maintien d'autonomie dans ces situations est alors invoqué pour justifier les décisions prises, ainsi que l'apprentissage des coups des patients. Un second tableau classique, c'est le patient qui demande à avoir un peu plus d'aide lors de sa toilette, et que l'on va refuser. Il est capable de le faire, ça c'est le mot qui revient, il est capable de le faire, donc il faut que vous continuez à faire votre toilette seule pour maintenir votre autonomie. Mme Philomène demande à bénéficier de plus d'aide de la part des soignants lors de la toilette. Or, après évaluation par certains membres de l'équipe, il est estimé que l'aide demandée n'est pas nécessaire. Elle dit qu'elle n'a pas l'eau froide, c'est compliqué, oui elle peut le faire, mais quand même, ça lui fait mal. Ces moments finissent par devenir de véritables obsessions pour cette femme qui, en plus, a peur de tomber. Il en découle des altercations majeures entre famille et équipe, altercations qui se multiplient, la famille, elle, étant dans une totale incompréhension sur la logique de l'équipe, la famille qui attend justement de l'EHPAD que les soignants aident leurs proches au quotidien. C'est le motif pour lequel elle est rentrée en EHPAD. Alors, ce maintien de l'autonomie dans les établissements, dans les EHPAD, parfois, ça figure comme chapitre à part entière du projet de soins et on le trouve également dans les projets personnalisés. Donc, concrètement, les soignants vont repérer les actes de la vie quotidienne que le patient est encore capable d'effectuer seul afin de ne pas s'y substituer. Le domaine concerné est celui du corps, de la motricité, se laver, marcher et puis parfois, on entend aussi qu'il va falloir stimuler les facultés cognitives. Alors, il y a ce maintien d'autonomie qui est en lien avec... Il y a le accident thérapeutique qui est en lien avec le maintien de l'autonomie et puis il y a une deuxième sens qui est donnée au maintien de l'autonomie qui ne concerne pas l'indépendance fonctionnelle qui fonctionne... l'état de santé, l'état de santé d'un patient. Donc, une seconde manière d'appliquer cette injonction maintien d'autonomie consiste à privilégier des décisions médicales qui visent à préserver l'état de santé et ce, même contre la volonté du patient. Alors, un autre classique en EHPAD par rapport à ça, ça diminue avec la formation en soins palliatifs, mais... Madame Antoinette qui revient au hôpital après une amputation de la jambe et qui se retrouve sur un fauteuil roulant, elle est fatiguée, elle mange de moins en moins. Et elle nous dit qu'être de son fauteuil confort est de plus en plus pénible, qu'elle est fatiguée, qu'elle voudrait s'allonger dans son lit. Or, cette demande n'est pas acceptée parce que si elle reste au lit, elle risque d'avoir des escarres. Et malgré les demandes de la patiente, de la famille et d'un certain nombre de membres de l'équipe, il s'avère que Madame Antoinette a vécu la fin de sa vie dans sa terre confort. Le constat, c'est qu'il y a une grande confusion autour de la notion d'autonomie dans les EHPAD et dans l'accompagnement de nos aînés. D'un côté, on veille à ce qu'il y ait un maintien de l'autonomie. De l'autre côté, le respect de l'autonomie au sens de principe éthique médical est peu présent, voire parfois complètement inexistant. On se préoccupe que nos vieux marchent le plus longtemps possible. On se soucie un peu moins, parfois, d'écouter leurs demandes concernant leur choix de vie ou choix relatifs aux soins proposés. Et c'est ainsi qu'advient le paradoxe suivant. Le maintien de l'autonomie s'oppose sur le terrain au respect de l'autonomie des patients. Ça prend la forme d'un conflit entre soignants et résidents. Les soignants imposent leurs décisions pour le bien du second. Et le résident, lui, le vit comme une atteinte à sa liberté. Voire parfois, il finit par vivre l'EHPAD comme un espace où finalement se joue une certaine tyrannie du corps médical. C'est violent pour lui. Alors, dans ces conflits, il y a des valeurs qui s'opposent. D'un côté, la santé et la vie du côté des soignants, du côté de la bienfaisance. Et puis, côté des patients, le droit de pouvoir décider des soins reçus. Donc, du côté de l'autonomie. Donc, en EHPAD, en fait, quand on parle de maintien d'autonomie, l'expression apparaît dans un sens très restreint. Il désigne, en fait, l'indépendance fonctionnelle, soit la capacité pour une personne à effectuer, sans aide humaine, les activités de la vie quotidienne. Le sens étymologique, auto, soi-même, l'homos, loi, qui désigne étymologiquement le fait de se gouverner par ses propres lois, dans les limites de celles définies par la société, soit la capacité de décider pour soi-même, est parfois complètement élevée. Je souhaitais m'arrêter, en fait, sur ce qui se dit dans cette expression omniprésente, le maintien de l'autonomie, et dans la réduction de sens qui est opérée, pour quelles raisons, occulte-tent souvent en EHPAD, la définition première de l'autonomie, à savoir la liberté de choix. Alors, mon propos va se découper en quatre temps. Dans un premier temps, on va se pencher sur cette confusion des langues, autour de la notion d'autonomie. Dans un deuxième temps, on va interroger la question des troubles cognitifs, forcément comme cause à cette confusion. Ensuite, on va s'intéresser aux incidences de cette restriction de sens sur les pratiques soignantes. Employer un mot pour un autre, ça a des conséquences, et on le verra dans la pratique. Et dans un dernier temps, la question, c'est qu'est-ce qui se joue, finalement, dans ces situations à un niveau individuel. Alors, premier temps, la confusion des langues. Ma question était la suivante. Est-ce que cette confusion est existante uniquement au sein des établissements, notamment ceux auxquels tu peux travailler, ou est-ce qu'elle existe en dehors des établissements ? Et pour ce faire, j'ai été voir du côté de la littérature qui entoure nos pratiques, alors, du côté de la législation, du côté des chartes de la personne accueillie, chartes des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance, du côté des codes de déontologie, et puis surtout des recommandations de l'ANESM. Dans ces textes qui entourent nos pratiques, j'ai pu trouver, en fait, trois grandes définitions. La première définition, c'est un sens médical, du moins tel qu'il est utilisé par les soignants sur le terrain et qui désigne, en fait, l'indépendance fonctionnelle. Le deuxième sens, c'est le sens courant en termes d'indépendance matérielle et intellectuelle. Et le troisième sens, l'autonomie, c'est la liberté de choix. Et, par exemple, dans les recommandations de l'ANESM, en fait, on va voir l'autonomie apparaître sous ce terme-là et elles vont prendre trois définitions différentes. sans que cela soit précisé. En fait, ce n'est pas évident. Et ce qu'on peut observer aussi, au cours du temps, en fait, c'est qu'il y a une substitution des termes. À l'origine, on était avec le terme de dépendance ou d'indépendance et progressivement, au cours du temps, c'est le terme d'autonomie qui s'y est substitué. Alors, par exemple, on a la prestation spécifique dépendance mise en place en 97 qui est remplacée en 2001 par l'allocation personnalisée d'autonomie en 2001. Oui, en 2001. Et puis, en 2005, est créée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors, le sens médical. En gériatrie, finalement, quand on parle d'autonomie, ça signifie l'indépendance fonctionnelle qui désigne la capacité d'un patient à effectuer des activités, surtout corporelles, de la vie quotidienne. Les gériatres ont créé un outil officialisé dans les textes législatifs qui s'appelle la grille Agir avec un mot barbare autonomie-gérentologie complice aux ressources. C'est le mot qui dit autonomie qui a été choisi pour évaluer l'aide dont les patients ont besoin dans les actes quotidiens à savoir la toilette, l'alimentation, l'élimination, les transferts, se coucher, s'asseoir, se lever, les déplacements à l'intérieur, à l'extérieur d'un lieu d'habitation, la communication à distance et, deux items, la cohérence et l'orientation. Ça parle d'autonomie mais en fait la grille Agir évalue surtout l'indépendance fonctionnelle. A l'origine, ce n'est pas le terme d'autonomie, on l'a dit qu'il employé, c'est le terme de dépendance. Il est utilisé pour la première fois en 73 en France par un gériatre nommé Yves Dolonier qui nous dit dans un article « Le vieillard dépendant a donc besoin de quelqu'un pour survivre car il ne peut de fait de son alteration des fonctions vitales accomplir de façon définitive ou prolongée les gestes nécessaires à la vie. » L'indépendance va donc caractériser la déficience en survenant dans la vieillesse réservant le terme de handicap au moins de 60 ans. Le sens médical de l'autonomie par exemple on va le trouver dans la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap rédigée par la Société nationale de géontologie. Article 8 préservation de l'autonomie la préservation des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit. De la même manière alors là c'est un article publié en mars 2016 il y a une nouvelle recommandation de la NES qui est sortie cet été au mois de juillet qui s'intitule qui s'intitule repérage des risques de perte d'autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. Et là cette recommandation de la NES va identifier des facteurs qui peuvent mener à ce qu'ils appellent la perte d'autonomie et les facteurs décrits c'est la mauvaise nutrition la dénutrition la déshydratation petit 2 les chutes petit 3 il y a trop génie petit 4 souffrance physique petit 5 souffrance psychique 6 les troubles du comportement et les troubles cognitifs petit 7 risque pour la santé des aidants. Donc là on voit qu'on est dans une définition de l'autonomie qui a plus trait à la dépendance fonctionnelle qu'à l'autonomie même. Alors par rapport à cette signification d'autonomie au sens médical on reprend l'historique en fait on est en rapport La Roque 1962 qui va étudier les problèmes issus du vieillissement de la population problèmes économiques problèmes financiers problèmes sociaux problèmes médicaux qui doivent mener à une nouvelle politique de la vieillesse. Et puis dans ce rapport on va trouver dans un bon problème médicaux les possibilités thérapeutiques. Et on dit ce qui vient d'être dit sur les modalités et caractéristiques de la sénescence assigne des limites assez étroites aux tentatives thérapeutiques entreprises pour limiter les fâcheux effets de l'âge. A l'heure actuelle deux possibilités se présentent d'une part freiner dans la mesure du possible la vitesse du médicament d'autre part corriger certaines anomalies réversives de l'organisme sénile. Et notamment on le dit plus loin il faut donc améliorer leur système locomoteur et de le maintenir dans une activité physique et mentale satisfaisante on est sur le travail du maintien de l'autonomie. Un peu plus loin problèmes médicaux et hospitaliers de la personne âgée est énoncé un certain nombre de principes petits deux l'idée que la vieillesse n'est pas une déchéance que des améliorations sont possibles si des services spécialisés sont créés notamment pour la rééducation fonctionnelle. Et un peu plus loin en maison de retraite de petites installations de massothérapie et d'ergothérapie pourront permettre de redonner ou de conserver aux liégares une certaine activité. Donc je pense que là on est dans l'origine du travail sur le maintien d'autonomie avec le rapport de la roque et on ne peut être que d'accord. Deuxième signification de la notion d'autonomie le sens courant donc le glissement de sens entre l'indépendance fonctionnelle et l'autonomie je pense devient probablement du sens courant qui désigne une indépendance matérielle et intellectuelle l'aptitude à vivre sans l'aide d'autrui toujours relative on en parle surtout pour désigner le jeune adulte qui devient indépendant matériellement et intellectuellement de ses parents de lui qui devient autonome alors ce sens courant on va le trouver dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie droit à l'autonomie la personne résidente peut pendant la durée de son séjour conserver ses biens et faits ou objets personnels et lorsqu'elle est majeure disposer de son patrimoine et de ses revenus l'autonomie a donc ici un sens d'indépendance matérielle de la même manière dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale on peut lire une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisent son développement son autonomie et son insertion adapté à son âge et à ses besoins respectant son consentement libre et éclairé qui doit systématiquement être recherché donc là on sent qu'il y a besoin de préciser respectant son consentement libre et éclairé s'il y a besoin de le dire c'est que la définition d'une autonomie n'est pas celle-là donc on n'est pas dans une liberté de choix l'autonomie s'insère entre le développement et l'insertion on s'insère après avoir acquis son autonomie après s'être développé et puis même signification dans la réalité du 26 avril 99 fixant le cahier des charges des conventions pluriannuelles la qualité sera appréciée au regard des actions menées pour aider la personne âgée à conserver un degré maximal d'autonomie là tous les volets sont déployés autonomie sociale autonomie physique autonomie psychique qui pourrait correspondre au vrai sens d'autonomie dans le respect de ses choix et de ses attentes ça c'était le deuxième sens troisième sens que l'on trouve sur la notion d'autonomie le sens étymologique alors le plus courant c'est décider par soi-même l'autonomie a trait à la liberté de choix donc ce sens étymologique on va le trouver dans il figure parmi les quatre principes d'éthique médicale évoqués par les principistes Beauchamp et Chidrez qui la définissent comme c'est l'autogouvernement le droit à la liberté à l'intimité au choix individuel la liberté de volonté qui implique le comportement personnel et la conscience de son individualité ensuite le sens étymologique de l'autonomie on le trouve dans la loi Kouchner et la loi Léonetti qui vont poser le primat de l'autonomie sur la bienfoisante et là sauf si je l'ai mal lu je n'ai jamais vu le mot autonomie apparaître pourtant il y a tout un tas de choses qui vont le décrire donc la loi Kouchner va poser un droit à l'information un droit de prendre des décisions concernant les soins comme le droit de les refuser du côté du médecin le devoir de n'intervenir qu'avec le consentement libre et éclairé du patient le devoir de respecter sa volonté et l'autonomie sera prolongée avec la loi Léonetti sur la possibilité de rédiger des directives anticipées de désigner une personne de confiance dans laquelle le patient n'est plus en mesure de donner sa volonté sens étymologique dont on retrouve également dans la NES là qui le décide parfois très bien la recommandation sur la bienfaitance le respect de l'autonomie de l'usager suppose que les professionnels soient à l'écoute de ses besoins de ses demandes il est recommandé que le professionnel mette en place des modalités de fonctionnement qui permettent à l'usager d'exprimer librement ses souhaits on est dans le projet personnalisé on est dans les conseils de la vie sociale et qui donne surtout toute sa légitimité à cette parole il est recommandé que cette parole ne soit pas mise en doute ils ont besoin de le préciser l'information y est répétée comme dans la Kouchner comme un premier support à l'autonomie les professionnels doivent considérer le résident comme un co-auteur de son parcours et donner une réalité à la liberté de choix dans une autre recommandation les attentes de la personne et le projet personnalisé on vous invite à laisser le maximum d'autonomie à la personne qui alors définit l'autonomie il s'agit de permettre aux personnes et à leurs représentants légaux de prendre le maximum d'initiatives de mobiliser leur réseau et appui de maintenir leur cadre de vie et de mener à bien des projets personnels on ne cesse de nous dire qu'il faut s'inquiéter des attentes de construire avec le résident sa vie au sein de l'institution d'inciter à leur participation et que soit permise leur expression et ça continue qualité de vie en EHPAD de l'accompagnement personnalisé de la santé du résident le maintien et la promotion de l'autonomie consiste et facilite l'expression du résident sur son accompagnement quel que soit le type et le niveau d'aide et de soins apportés le recueil des désirs et des attentes il est encore répété ces recommandations qui incorporent la législation traduisent enfin par autonomie la loi Kouchner qui décrit en fait la notion sans la nommer alors il y a un autre distinguo qu'on entend et qui est peut-être plus clair à l'heure où le mot autonomie est utilisé à toutes les sauces c'est de faire le distinguo entre autonomie décisionnelle et autonomie exécutionnelle alors dans un premier temps c'est absolument nécessaire de faire le distinguo entre l'autonomie et l'indépendance fonctionnelle pour la bonne raison que quelqu'un qui arrive en EHPAD du fait d'une dépendance fonctionnelle n'a pas nécessairement de perte d'autonomie c'est pas parce que je suis handicapée que je ne peux pas émettre des choix concernant ma vie et de la même manière on va avoir des résidents qui vont avoir une perte d'autonomie avec une maladie neurodégénérative et qui au début du mois de la pathologie sont tout à fait capables d'avoir une certaine indépendance fonctionnelle L'indépendance c'est d'être attaché à être attaché à d'autres alors est-ce que l'évolution a un lien avec les critiques des sociologues on pense à ennuyé le malentendu de l'indépendance et de Karadek la sociologie du vieillissement qui soulignait et qu'on ne va pas parler de dépendance comme caractéristique du sujet âgé puisque c'est ni plus ni moins un fait social relationnel constitutif de la vie en société et qu'on est tous dépendants les uns des autres alors cela dit on comprend bien que de la nécessité de le distinguer et une confusion qui peut venir aussi peut-être du lien qu'il y a entre l'autonomie et l'indépendance fonctionnelle les deux termes sont liés dans la mesure où un sujet ne peut pas acquérir son autonomie en dehors de la dépendance j'ai besoin des autres j'ai besoin des parents pour à un moment donné avoir être capable d'autonomie la dépendance est un présupposé à l'autonomie l'autonomie il y a besoin de la dépendance pour se développer c'est une condition nécessaire pour que l'autonomie puisse s'advenir Edgar Morin nous le dit très bien dans l'introduction à la pensée complexe être un sujet c'est être autonome tout en étant dépendant pour être nous-mêmes il nous faut apprendre un langage une culture un savoir donc cette autonomie se nourrit de dépendance nous dépendons d'une éducation d'un langage d'une culture d'une société nous dépendons bien entendu du cerveau lui-même produit d'un programme génétique et nous dépendons aussi de nos gènes alors après avoir passé sur ces différents sens à l'autonomie et la confusion qui règne le le souci c'est qu'en fait le sens médical investit toute la scène et finit par complètement occulter la notion d'autonomie au sens éthique du terme et comme c'est dilué sur plusieurs termes information consentement libre et éclairé la notion d'autonomie le risque le risque c'est que ça n'ait plus d'existence sur le terrain alors le premier règlement qu'on pourrait donner c'est quand quand on se situe dans un EHPAD qui accueille des personnes qui ont des pathologies neurodégénératives on accueille des personnes qui ont des troubles de l'autonomie qui ont une autonomie diminuée altérée et donc est-ce que ce serait la raison pour laquelle finalement on finit par ne plus considérer le risque et de ne plus du tout attribuer d'autonomie aux personnes qu'on accueille en EHPAD on va se pencher sur ce sur cet argument dans notre deuxième partie alors par rapport à ces patients il y a des situations effectivement il n'y a pas d'autre solution que de se substituer à eux dans les décisions à prendre l'équipe prend les décisions avec les familles également cela dit quand cela se produit soit le patient est à un stade mutique de sa pathologie dans un stade sévère soit il est mutique soit en fait la compréhension du patient est altérée mais là on est vraiment dans des situations extrêmes et même quand la compréhension est altérée et même quand le patient est mutique est-ce que ça veut dire qu'on peut faire abstraction de tout ce qui est comportement non-verbal aux soins qui sont prodigués et en dehors de ces situations extrêmes est-ce qu'on a le droit de sauter l'étape de rechercher l'avis du patient sous prétexte qu'il a des troubles de la mémoire alors concrètement aujourd'hui dans les EHPAD comment ça se passe l'évaluation des troubles primitifs on nous incite à ce qu'il y ait dès l'entrée une évaluation génératrice standardisée qui va comprendre une évaluation des facultés cognitives généralement on utilise le MMS on ne fait pas forcément une consultation mémoire on va orienter sur une consultation mémoire si nécessaire mais le MMS qui va évaluer la mémoire vous aurez un score sur 30 en dessous de 27 au-dessus de 27 à partir de 27 on va considérer que ça va à peu près en dessous de 27 il y a des troubles légers et parfois on entend même certains gériates qui nous disent en dessous de 30 si vous n'avez pas de 30% vous avez des troubles cognitifs le problème de l'évaluation c'est qu'elle devrait nous aider à évaluer la vulnérabilité pour mieux accompagner le résident l'effet pervers le risque en fait c'est qu'il y ait ensuite une logique binaire qui s'applique c'est-à-dire qu'au déficit observé objectivé l'équipe va répondre par une substitution totale de l'autonomie le résident n'est plus écouté discrédité il n'est pas entendu et l'équipe va prendre avec la famille toutes les décisions et ma foi c'est c'est une c'est une logique qui est assez surprenante parce que la clinique des maladies neurodégénératives est tellement diverse qu'on a du mal à ça ne correspond pas à la diversité de la clinique des troubles cognitifs et la question c'est d'où ça vient cette logique binaire hypothèse est-ce que ça vient du droit est-ce que ça vient de l'influence du droit sur les prises en soins du fait des sauvegardes de justice qui à un moment donné vont devoir poser curatel tutel ternaire curatel ou tutel alors comme ça ne correspond pas à la clinique et que ça me paraît discutable qu'il en découle qu'un résident avec un MMS en dessous de 27 ne soit plus entendu parce qu'il a des troubles cognitifs on va aller du côté des arguments qui vont contre alors je vais prendre Christian Tannier qui nous dit dans sa thèse qu'un mauvais score ou un diagnostic de démence ne signifie pas que le patient est obligatoirement incapable de comprendre et de décider en fait la capacité d'exprimer un choix et de le maintenir n'est actérée que dans les formes sévères de la démence et effectivement c'est un constat de terrain longtemps les patients sont en mesure et surtout peuvent avoir la volonté de continuer à faire des choix concernant l'impossible deuxième argument si on va du côté de la législation on constate qu'il n'y a pas une attitude de surdité à l'égard des patients qui sont sous tutelle le patient donc sous clé il a le droit de faire des choix le patient sous tutelle est autorisé à participer à la décision son représentant légal va donner son accord mais le patient sous tutelle est invité à participer à la décision s'il le souhaite il nous est dit les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision qui les concerne d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs soit à leur faculté de discernement s'agissant des majeurs curatels article suivant le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision donc même la législation invite à s'enquérir de que pense le principal intéressé il ne sera pas le seul à décider le représentant légal doit donner son accord mais en tout cas on l'invite à participer et dans les faits ce qu'on va voir la manière dont ça se pratique c'est que dans cette participation la capacité à prendre en compte le fait de prendre en compte cette volonté va dépendre de la capacité à consentir du patient capacité qu'on va évaluer alors l'HAS dans les modalités de prise de décision concernant l'indication en urgence d'une hospitalisation sans consentement d'une personne présentant des troubles mentaux en 2005 nous dit qu'un consentement considéré comme pertinent comprend plusieurs conditions il faut d'abord que le patient ait la capacité de recevoir une information adaptée il faut qu'il ait la capacité de la comprendre il faut qu'il ait la capacité de raisonner qu'il soit ensuite capable d'exprimer librement sans contraindre sa décision et qu'il soit en plus capable de la maintenir dans le temps autrement dit même si le patient qui est arrêté a participé à la décision s'il est considéré comme défaillant sur l'un de ses points un des risques que l'on peut voir c'est que finalement sa préférence n'est absolument pas prise en compte et on retombe dans la logique du tout ou rien qui au final va créer deux catégories de résidents d'un côté d'un côté ceux qu'on va considérer comme capables et que l'on consultera lorsqu'il y a des décisions à prendre les concernant et d'un autre côté ceux qui deviendront des objets de soins alors on va trouver aussi dans la littérature des suggestions à l'égard des soignants des suggestions de tests tests américains pour évaluer la capacité à consentir qui se rapprochent un peu sur les critères de l'HAS ça nous est posé un peu comme solution salutaire pour ma part j'ai l'impression que ça mène au même écueil c'est-à-dire que le test va nous dire d'un côté il y en a qui sont compétents qu'on va pouvoir écouter puis de l'autre côté il y en a qui sont pas compétents et donc on n'écoutera absolument pas le danger de cette logique c'est c'est de créer en fait des catégorisations de l'être humain Bénézèche le disait dans un dans un de ses bouquins et qui le disait assez justement il traite de la notion d'autonomie d'autonomie vulnérabilité et d'une vulnérabilité généralisée au genre humain on en dérive vers un groupe dit vulnérable ce groupe n'étant pas constitué de personnes morales ne pouvant prétendre au final au statut de personne et par cette approche quantitative de l'homme mise en oeuvre pour le protéger on risque toujours de construire un argumentaire qui construit une stigmatisation à la création de factaux d'individus différents donc inégaux pour lesquels le qualitatif de personnes est remis en pause encore une fois cela est donc et à la suite des évaluations cognitives ça c'est un risque c'est un glissement qui est constant et face auquel il faut qu'on soit attentif alors face à cette logique le professeur Gilles de Poitiers justement lui invite à la participation ce dont il faut se défier sur le plan éthique c'est au contraire en prenant prétexte d'une incompétence de disqualifier le malade pour ne dialoguer qu'avec sa famille de laisser prendre les décisions par les seuls proches autrement dit on ne peut réduire l'autre au résultat de son évaluation et l'exclure des choix qui le concernent et finalement le professeur Gilles nous invite à certes il y a besoin d'une approche quantitative du sujet pour appréhender sa vulnérabilité et mieux l'accompagner mais ne surtout pas oublier l'approche qualitative l'approche de la personne il nous dit encore le consentement aux soins ne peut procéder d'une posture schématique opposant malade compétent et malade incompétent il doit s'inscrire dans le tissu relationnel et humain dans lequel vit le malade il doit quêter la moindre parcelle d'autonomie dans un consentement accompagné c'est ainsi que les choix opérés pourront tout à la fois tenir compte du déficit identitaire des malades tout comme la volonté de les faire participer même de manière ténue à la poursuite de leur histoire de vie c'est encore une fois la manifestation du souci de prolonger l'identité de l'autre alors face à cette difficulté Christian Tannier a écrit un livre issu de sa thèse qui s'intitule quand la conscience s'en va que je ne saurais trop conseiller aux professionnels qui s'intéressent à la question de l'autonomie et des sujets qui ont des facultés collectives altérées et l'option l'orientation qui nous propose c'est de parier sur les capacités plus que les déficits ce qui modifie totalement la relation soignante dans le sens d'une préservation de l'autonomie du tel accompagné concrètement sur le terrain ça change beaucoup de choses ça veut dire qu'on va permettre systématiquement à la personne de participer aux décisions qui la concernent si elle le souhaite et il me semble que seul ce positionnement permet de continuer à considérer l'autre comme un sujet de soin malgré son altération des fonctions cognitives parce que c'est extrêmement violent quand on l'exclut alors qu'il souhaite participer à ces décisions qui le concernent et par rapport à ça finalement Christian Tannier dans la même veille que Corinne Pelluchon ose proposer de prendre en considération d'autres formes d'autonomie que celle de la raison et de prendre en compte une autonomie des préférences et des désirs et que l'intuition chez ses patients a encore de la valeur et qu'avec ses préférences et désirs il y a encore quelque chose à écouter et à en prendre en compte je ne sais pas si ça vous parle mais sur le terrain c'est assez inédit comme positionnement on est beaucoup plus habitué à les pratiques paternalistes et inviter le patient à participer à la décision ce n'est pas la position la plus commune alors dans le même dans le même ordre d'idées je vous ai parlé de consentement avec cinq points à remplir pour que le consentement soit considéré comme pertinent on entend parler d'une notion de la notion d'un sentiment qui n'est pas aussi exigeant du consentement qui signifie simplement le fait d'adhérer à une idée et qui n'existe pas encore dans la législation française mais qui pourrait permettre aux résidents même ayant des facultés cognitives altérées d'être reconnus dans ce qu'il a dans sa parole alors l'EREMA l'espace national des réflexions éthiques de la maladie d'Alzheimer nous disait l'assentiment doit avoir sa place dans l'acceptation et le refus de soi au nom du respect de la personne il semble devenir nécessaire de dépasser la référence exclusive à la notion de consentement et de reconnaître l'importance éthique et la pertinence juridique de l'assentiment aux aides et aux soins il consiste à donner tout son sens et l'importance nécessaire à la vie de la personne dans l'incapacité d'émettre un consentement pleinement libre et éclairé mais toujours apte à participer à la prise de décision en le reforçant par une évaluation collégiale destinée à replacer le malade au coeur de l'accompagnement et là je pense que c'est toute la différence replacer le malade au coeur de l'accompagnement forcément évaluation collégiale il y a forcément l'équipe a besoin de protéger le patient de sa plus grande vulnérabilité mais on le laisse au coeur de l'accompagnement la notion d'assentiment permettrait de ne pas exclure l'homme très vulnérable du monde des humains mais au contraire de l'y inclure tout en reconnaissant cette fragilité alors j'ai l'impression que du côté du handicap c'est beaucoup plus dans les mœurs le fait de soutenir une autonomie aux personnes handicapées j'imagine qu'il doit il doit y avoir un facteur temps c'est à dire que quand la vie reste à parcourir le but ne peut qu'être que de développer un maximum l'autonomie des sujets et nous on n'est pas on est au crépuscule de la vie on est dans une comparaison avant après qui montre en fait qui met en exergue le déficit plus que l'autonomie restante mais que on devrait probablement prendre modèle pour soutenir l'autonomie de nos résidents et du coup la bienfaisance n'est pas qu'une bienfaisance qui serait uniquement dans l'optique du point de vue du soignant qui serait dans le sens du point de vue du soignant mais une bienfaisance qui consisterait aussi à favoriser l'autonomie de la personne dépendante alors comme instantanier Corinne Pelluchon pose la nécessité de passer d'une 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 éthique de l'autonomie à une éthique de la vulnérabilité qui permettrait de prendre en compte justement les plus les plus faibles avec la suggestion que les désirs et les préférences exprimées par le sujet ont également de la valeur et elle nous dit l'enfant et l'adulte en situation de poli-handicap ne peuvent s'épanouir que s'ils ne sont ne peuvent s'épanouir s'ils ne sont pas libres leur autonomie détermine leur bonheur et fait que leur vie est une vie de qualité une vie vraiment humaine la reconnaissance de leur autonomie est constitutive des relations saines que les soignants et les parents peuvent établir entre eux elle signifie aussi qu'ils ne sont pas exclus du mot ce qui est indissociable de l'affirmation de l'égale dignité des individus et de leur reconnaissance de la valeur de leurs décisions individuelles toutefois de telles déclarations exigent que l'on ajoute que la personne vulnérable a besoin d'être soutenue forcément dans l'exercice de son autonomie de la nécessité de s'interroger toujours sur la justesse des limitations concernant l'autonomie et la liberté des personnes ayant des troubles primitifs même au prétexte de les protéger alors le fait de on y revient le fait qu'en EHPAD en fait quand on parle d'autonomie ça prend une forme d'indépendance on entend seulement indépendance fonctionnelle le sens de l'autonomie étant complètement éludé comme il n'y a pas de terme qui substitue et qui signifierait ce concept comme en plus un devoir ça a des effets ça a des effets sur la pratique deux majeurs le premier c'est un risque le risque de la spoliation de l'autonomie ni plus ni moins alors parce que il y a parfois du fait de l'amalgame qu'il peut y avoir entre l'indépendance fonctionnelle et l'autonomie si un patient rentre parce qu'il ne peut plus marcher on va suspecter ou penser qu'il n'est pas capable de décider donc danger de cet amalgame entre l'indépendance fonctionnelle et l'autonomie et la spoliation d'autonomie totale pour les résidents qui ont des troubles cognitifs au lieu d'y aller de manière graduée par rapport proportionnellement à leurs propres troubles cognitifs et puis le deuxième effet de cette réduction de sens c'est le harcèlement thérapeutique je reprends madame Louise madame Louise qui dit qu'elle peut marcher qui veut qu'on l'accompagne en fauteuil roulant jusqu'à la salle à manger vous êtes capable vous êtes capable de marcher seul c'est pour maintenir votre autopie vous pouvez faire vous êtes capable dans ces situations en fait on oblige un patient donc la madame Louise à marcher elle ne s'en sent plus capable elle tombe c'est le bien du patient qui est recherché on essaie d'éviter une fonte musculaire qui pourrait l'empêcher définitivement de marcher même scénario pour Phénomène qui dit qu'elle a besoin d'aide pour la toilette et qu'on ne veut pas aider le problème c'est que le défaut d'aide répétée au quotidien ou cette obligation pour elle à rester dans une position qu'elle ressemble comme inconfortable prend au final la forme d'un harcèlement on est dans des sollicitations sans fin qui ont des intentions absolument louables mais qui finissent par véritablement tourmenter la patiente et s'évécue non seulement psychologiquement mais dans son corps comme des attaques incessantes alors le harcèlement thérapeutique ça nous fait forcément penser à l'obstination des raisonnables le point commun c'est que dans les deux cas la logique curative ne cède pas sur une orientation palliative des soins et l'autre point commun c'est des situations où on fait fi en fait de ce que nous dit le patient de sa volonté la différence obstination des raisonnables on est dans des situations de fin de vie dans le harcèlement thérapeutique on est dans un temps antérieur qui concerne pour ma clinique du moins la sénescence le but de l'obstination des raisonnables c'est de maintenir en vie coûte que coûte le harcèlement thérapeutique on maintient la dépendance fonctionnelle on maintient les capacités du corps on maintient l'état de santé actuel du patient ce qui est nier dans l'obstination des raisonnables c'est l'arrivée inéluctable de la mort et son caractère naturel ce qui est nier du côté du harcèlement thérapeutique c'est la pente ascendante l'affaiblissement du corps la diminution de ses capacités la loi nous demande de tout mettre en oeuvre pour essayer de convaincre un patient d'accepter les soins que l'équipe estime être indispensables mais elle nous demande également de prendre en compte son refus si celui-ci se réitère se répète et se maintient alors ça nous fait penser évidemment aussi à la notion d'acharnement thérapeutique la loi Néonetti est passée mais sur le terrain on entend rarement ces mots on entend plus acharnement thérapeutique le distinguo entre l'acharnement thérapeutique et le harcèlement l'acharnement il va parler du soignant qui va s'acharner pour essayer de maintenir la vie le harcèlement parle du résident parle du patient il parle de ce qu'il vit ça le tourmente ça le tourmente et il le vit comme des attaques alors dans ces situations de harcèlement thérapeutique la question qui se pose c'est quelle est l'intention de celui qui l'opère et il peut y avoir une confusion sociétale il peut y avoir une confusion de récerte il peut y avoir une confusion cela dit je suis dans l'idée qu'il y a un écho chez celui qui l'exerce et quel est cet écho la plupart du temps les intentions sont les meilleures maintenir la marche préserver l'état de santé le plus longtemps possible c'est la bienfaisance qui est au coeur de ces scènes le maintien de l'autonomie relève de la volonté de bien faire et Michel Billet soulignait dans la tyrannie du bien-veil-dire les effets pervers du pour-leur-bien au sein de ces établissements il nous met en garde comme une bienfaisance qui serait mise en acte mais sans les principaux intéressés alors on n'est pas quelles sont ces bonnes intentions susceptibles de faire de la vie de l'autre pourtant un véritable petit enfer qu'est-ce que bien travailler en EHPAD les premières missions souvent que se donnent les équipes elles sont préventives et curatives il s'agit d'effectuer des soins qui visent la guérison qui permettent de lutter contre la survenue d'un handicap tout ce qui va entraver cet objectif qui doit être écarté la volonté propre du patient y compris et quand c'est impossible c'est vécu comme un échec et vous pensez bien qu'en gériatrie la confrontation comme on dirait difficilement du vieillissement et de la mort c'est un éprouvé que l'on peut vivre fréquemment ce que ça nous indique c'est l'idéal l'idéal des soignants le soin curatif et au final le maintien de l'autonomie en EHPAD c'est le dernier bastion du curatif et parallèlement c'est la dernière fortification qui protège l'idéal des soignants concernant des soins face au vieillissement et à la mort inévitable et lorsque ces soins préventifs ou curatifs échouent deux voies se présentent continuer les soins dans l'espoir qu'ils finiront par être efficace ou prendre acte que la pathologie aiguë est devenue chronique intellectuellement c'est très simple à saisir en revanche dans la pratique le soin du curatif au palliatif ou la place qui est progressivement laissée au soin palliatif est loin d'être évidente du fait du sentiment de défaite qu'il peut impliquer dans le combat contre la maladie ou leur handicap et dans ces situations-là quand le passage curatif palliatif n'est pas à faire bien travailler consiste alors à gagner ce combat ou du moins à ne jamais l'arrêter continuer à lutter contre le handicap jusqu'à la mort jusqu'au bout même contre la volonté du patient le passage des soins curatifs au soin palliatif ne peut advenir que si les soignants sont en mesure de faire le deuil d'un idéal de soin d'un idéal de soin unique le soin curatif et cette acceptation est forcément à l'opposé du moteur de notre vocation du moins quand on a débuté guérir et reporter autant que possible la survie de la mort et ce deuil est peut-être un mot plus difficile à faire dans le contexte d'une médicalisation de la vieillesse où finalement floque le fantasme d'une sénescence à guérir à rééduquer tant au niveau moteur que cognitif je vous rappelle que Google nous a prédit l'immortalité pour la fin du siècle la conception de la vieillesse comme déclin progressif et normal des fonctions du corps s'est effacée au profit d'un fantasme qui en fait une maladie dont il est peut-être permis d'espérer la guérison la preuve notre cycliste Robert Marchand 150 capacité respiratoire d'un petit jeune de 50 ans c'est possible mais on a parfois l'impression qu'on veut oublier ce qu'est le quatrième âge handicapé qui n'a rien à voir avec les seniors or ne pas faire le deuil ne pas faire ce deuil là forcément mène à la déraison n'est-il pas déraisonnable de ne jamais vouloir céder sur certains handicaps qui apparaissent à la vieillesse ou de ne jamais vouloir céder sur la mort a fortiori contre la volonté de la personne concernée alors au deuil d'un idéal de soins uniquement curatif doit succéder un nouvel horizon de travail qui donne un nouveau sens au travail de l'équipe cet horizon et celui des soins palliatifs où les soins de confort et l'accompagnement relationnel prennent une place essentielle soulignant en outre une des difficultés de la gériatrie qui est que en dehors de toute pathologie grave on est dans un constant dans une interrogation constante sur le positionnement le plus opportun entre le curatif et le palliatif ça navigue de concert jusqu'à la fin donc face à ces situations de harcèlement thérapeutique ce qui en découle c'est la nécessité finalement de questionner et de mettre au travail les représentations qu'on peut avoir de notre notre idéal du travail idéal qu'on devrait effectuer et puis on va passer à un autre niveau de lecture celui de l'intrapsychique dans une orientation psychanalytique qui dit faire le doi c'est devoir passer par des temps de dépressivité pour reprendre les termes de Fédida donc Fédida a posé le terme de dépressivité ou de capacité dépressive dans un bouquin qui s'appelle les bienfaits de la dépression et ce que nous dit Fédida c'est que il faut faire le distinguo entre la dépression et la capacité dépressive la capacité dépressive est quelque chose de normal c'est à dire que quand on vit des situations difficiles traumatisant un deuil il est normal d'avoir des moments de repli il parle de défense glaciaire il parle du ralentissement dans lequel le sujet se retrouve de l'absence de sensibilité et finalement c'est une défense contre l'angoisse contre l'angoisse d'événements de vie très difficiles la différence avec la dépression c'est que cette capacité dépressive elle est en train d'être un mouvement c'est à dire qu'elle se replie le psychisme se replie mais il peut à nouveau se redéployer dans la dépression on a cette capacité dépressive qui est entravée et qui s'enquiste et quand on travaille en gériatrie et bien on est constamment confronté à cette courbe descendante on est constamment confronté à la mort et c'est cette capacité dépressive chez nous qui est mise à l'épreuve et dans ces situations là soit la capacité dépressive est en état de fonctionner et après on arrive à faire face au déclin progressif aux morts répétés soit cette capacité dépressive va un peu entraver et deux options soit je tends mon dépression et je comprends assez rapidement que la duréatrie c'est pas fait pour moi soit je m'en défends sur un mode maniaque on a tous autour de nous des gens qui sont sur un mode maniaque dans une hyperactivité qui abattent un travail deux fois ce que quelqu'un est capable de faire et dans cette défense maniaque il peut y avoir une projection sur les résidents en demandant aux résidents d'être dans cette activité alors plus connu en raison de retraite c'est le harcèlement à l'animation ça c'est un peu palmé mais il faut absolument vous aller aux activités c'est quand même que vous vous déprimez dans votre chambre c'est terrible et puis il peut y avoir aussi on peut l'entendre comme ça finalement maintenez votre autonomie soyez actifs et dans ce tableau là du maintien de l'autonomie finalement on entend une souffrance qui nous en rappelle une autre parce qu'on peut l'avoir du côté soignant mais plus fréquemment en fait on va l'avoir du côté des familles face à un parent qui est en train de mourir et famille c'est insupportable qu'il ne mange plus il ne peut plus dégutir mais il va quand même vous déranger il ne peut plus se lever mais il veut quand même qu'il soit dans son fauteuil parce que la fin de l'histoire est finalement toujours la même la mort c'est insupportable alors pour conclure pour conclure le maintien de l'autonomie est un travail absolument légitime en n'est pas allé juste en reprenant la logique aristotélicienne si on est dans un défaut du maintien de l'autonomie on est dans un abandon défaitiste du patient et quand on est dans un excès on tombe dans du harcèlement thérapeutique maintenir ça veut dire tenir avec la main quand l'indépendance fonctionnelle a besoin d'être aidée par une main toute la question est de savoir comment cette main s'y prend pour porter secours donne-t-elle un coup de main prête-t-elle main forte prend-elle en main y a-t-il main mise ou autre main de sa part sur l'indépendance fonctionnelle cette main est-elle légère leste ou lourde n'y va-t-elle pas de main morte le maintien questionne l'intentionnalité de cette main comme ses effets sur l'objet qu'elle tient est-ce un appui une béquille qui soutient qui se tient sous pour permettre de garder l'équilibre tout en laissant libre le mouvement ou cette préhension se fait-elle en prise en travant le déplacement cette main se propose-t-elle ou s'impose-t-elle se met-elle au service ou a servi-t-elle est ici en jeu la question de la place laissée au patient Bénézèche nous disait ce qui est en jeu ici c'est le statut de personne des gens dont on s'occupe je répète son propos on risque toujours de construire un argumentaire qui conduit à une stigmatisation à la création de facto d'individus différents inégaux pour lesquels le qualificatif de personne est remis en cause encore une fois cela est dangereux et Corinne Pelluchon soulignait l'enjeu qui va de pair du statut de personne c'est le respect de la dignité du patient elle nous dit dans Élément d'une éthique de la vulnérabilité la reconnaissance de leur autonomie signifie aussi qu'ils ne sont pas exclus du monde ce qui est indissociable de l'affirmation de l'égale dignité des individus et de la reconnaissance de la valeur de la décision individuelle toutefois de telles déclarations exigent que l'on ajoute que la personne vulnérable a besoin d'être soutenue dans l'exercice de son autonomie du fait de sa plus grande vulnérabilité inhérente à sa maladie il est bien normal que l'équipe soit plus protectrice mais cette protection ne doit pas faire disparaître le sujet a fortiori lorsqu'il a encore envie de s'exprimer je vous remercie merci 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 merci